On y va ? Alors Voilà, justement Le jour où il y a un Sefer Torah Nous avons l'habitude de ne pas enlever les tefilines Jusqu'à ce qu'il rentre le Sefer Torah dans le Echal D'accord Et comme il explique en bas dans le Mishten Burah Il ne faut pas enlever le Sefer Torah Devant le Sefer Torah De manière à ne pas dévoiler sa tête devant ce Sefer Torah D'accord Quelqu'un qui ne peut pas mettre les deux tefilines Ou bien parce qu'il n'en a pas deux Il n'y en a qu'un seul qui est disponible Ou bien parce qu'il a un problème, vous le savez Des fois de plâtre De maladie Eh bien On n'est pas obligé de mettre les deux Évidemment il faut mettre les deux Mais si on ne peut pas mettre les deux Il ne faut pas croire qu'en faisant un On n'a rien fait Ce n'est pas vrai Chaque mitzvah Chaque tfilah Avec sa tfilah C'est le singulier de tefilines Chaque tfilah est une bracha Est une mitzvah Par elle-même D'accord Donc s'il a un cas de force majeure Il mettra celui qui peut Alors quel bracha Ce sera toujours Lehaniach tefilines Même si c'est celle de la tête D'accord C'est ce qu'il dit dans le Sifbet Il met no maniach Et la chale roche Le vat Par exemple Ce n'est que celui de la tête Mais varech Aleha Mitzvah tefilines Donc jusque là C'est facile Ensuite Makomanechata Le plus important C'est de savoir Où poser les tefilines Shelyad Bizroa Smol Evidemment Sur la main gauche Si on est Droitier C'est à dire Yad Kehi La main faible Alors montre-nous Puisque toi tu as des gros muscles Michel Moi je suis gauche C'est bon Je mets sur le bras Ah d'accord Je ne veux pas voir Où tu le mets Mais dans quel endroit Dans ce C'est la partie basse Sur le biceps C'est Michel C'est lui Le fort des Halles Oui mais attends Non mais ce n'est pas clair Pour l'instant C'est où ici Ici Il faut que ce soit La partie qui est Bombée La plus bombée D'accord La plus bombée Le plus bas Le plus bas Les deux doigts Alors c'est le Il faut qu'il y ait deux doigts Entre la fin De la boîte noire Entre guillemets De la main Et le coude Tu vois tu prends deux doigts Tu vois qu'il y a effectivement Donc ça veut dire Parce qu'en fait Il ne faut pas que ça soit Même une petite partie De la boîte En dehors Du muscle Donc normalement C'est la partie Comme il a raison La partie basse Du muscle Celle qui est plutôt Du côté du bras Maintenant c'est très difficile De mettre des filines Seulement C'est des gens Très très musclés Il y a de la place Mais des gens Un petit peu moins musclés Comme nous Si on essaie De viser La partie basse C'est un muscle plus rétrécis Un peu flasque Un peu bref Très compliqué On ne va pas rentrer Dans les détails En tout cas Si on met la partie basse Il ne reste plus grand chose Donc il faut Prendre tout le muscle Pour espérer avoir Alors on est quitte Si les filines sont sur la muscle On va avoir le haut Le bas Le milieu On est quitte Mais surtout Ne pas dépasser Voilà Moi je suis contre Les filines très grosses Les 4-4 Les filines très grosses C'est une mirchol gadol C'est un mirchol atsoum Bon maintenant Ils ont fait le minacle Du rêve Sans doute Il avait des raisons De faire ça J'ai sûr Et moi je trouve Qu'on fait On a peut-être Un intérêt Je ne sais pas Je ne connais pas lequel Mais en tout cas Le FCD est clair Les gens le posent Déjà très mal Même avec des petites boîtes Les boîtes classiques Enfin la mesure classique C'est très souvent Ça descend En dessous Vous savez De la racine des cheveux La fameuse racine des cheveux Il ne faut pas que ça dépasse Même une partie Elle ne doit pas dépasser Même une partie C'est pas seulement Que la majorité De doit être sous les cheveux Les cheveux C'est bien passé Il n'y a pas de cheveux Mais c'est la racine On va dire théorique Des cheveux Même ceux qui perdent leurs cheveux Mais pas plus bas Et très souvent À décembre Il faut les remettre Il faut les remettre Il faut les remettre Il faut les serrer surtout Donc ça c'est une grande mirchol Qui est chez beaucoup de gens Et c'est une mythe de ça De le dire à des gens Vous voyez des gens Qui mettent les défilines bizarrement Essayer de les remettre Voilà Les gens qui le mettent là Et leur dire C'est pas la peine Si vous n'avez pas mis les défilines C'est comme si vous restez à la maison Enfin je ne sais pas Déjà mais C'est pas Non De toute façon Avec un peu de diplomatie S'il vous plaît Mais Il faut leur remettre à leur place Donc remettre Voilà Ça c'est clair Entre les yeux Bon ça c'est connu Entre les yeux Et donc ça c'est vraiment Alors Il y a des gens qui mettent Très très penchés Les films de la main C'est une bêtise C'est juste Il ne faut évidemment pas les mettre Par là-bas Par là Mais il faut juste les mettre Effectivement un petit peu Vers le cœur Pas obligé de les mettre Comme ça C'est un peu n'importe quoi C'est sur ce côté-là Il vient de le mettre là Non 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 C'est n'importe quoi C'est vers penché Plutôt du côté Vous savez ici Donc vous avez le muscle là Un peu vers Du côté on va dire Bas du muscle Du côté qui est plutôt vers le cœur Interne Voilà Interne Voilà Ça diffère de garder la protection Qui est sur le petit peu Oui 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 C'est bien Parce que sinon ça te Ça fait des frottements Et après ça te Voilà Ça sera plus bien carré Ça ne sera pas bien Bien pointu Par contre c'est plein de boîtier qu'on a Il est Il est Il est Il est Tu augmente la prise Ah non mais tu mets Tu mets la chevise dessus Vous savez que c'est bien de couvrir Le tube de la main Jusqu'à la manche Il faut retrouver Non au moins Au moins le boîtier Donc ça tient En recouvrant le boîtier Mais moi je trouve Il faut être trop serré C'est serré Voilà Il faut que tu prennes une chevise Un peu plus large Il n'y a pas de trio Non C'est bien de coach Il faut couvrir les essais de la main Non c'est vrai que si tu mets une veste par dessus Ça fait aussi couvert Ça fait la peine de mettre Le boîtier Mettre la chemise Le boîtier oui Le boîtier c'est mieux de le mettre Il n'y a aucune obligation C'est juste un bon conseil Pour éviter qu'il s'habille Est-ce que c'est pas aussi A part plus qu'il n'y a pas Une mise vaticone Pour le fait de l'avoir Jusqu'à la manche Alors Jusqu'à la norme Après le coude Tu veux dire Après ça dépend des post-crime Je sais que Je t'ai un bourg Il est très Après c'est Non mais non Nous c'est le coude Le coude couvert Et ça c'est pour une autre raison Mais si quelqu'un Il a un veste par dessus C'est pas un problème Le problème qu'il y a C'est que souvent Les gens ils s'oublient Et pendant la fila Ils touchent La partie qui est Entre le coude Et l'épaule Et là c'est un problème Parce qu'après Il faut se laver les mains Ça fait partie des parties Qui sont couvertes Normalement On doit se couvrir Donc il faut faire attention De ne pas coucher ces parties là Pendant la fila Et pendant l'étude Pendant on fait des bras On met bien On touche bien quand même Pour remonter Ah voilà Ce qui est nécessaire Pour mettre Après tu frottes Un peu comme ça Mais sinon Il vaut mieux couvrir Mais jusque là Non je sais pas En tout cas Le coude Le coude Inclu c'est sûr En tout cas si tu as une veste Dessus c'est bien la veste C'est pas la peine D'avoir absolument la chemise Alors ça c'est bien de couvrir De la fila C'est-à-dire du boitier Alors des fois il y a certains Des problèmes de Shalambay On a compris maintenant Pourquoi il y a des problèmes C'est-à-dire de Shalambay 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 Minagana Kron Est-ce qu'on peut faire un tour Sur le nœud Pour bien serrer Contre le Téphine Pour le plaquer Pour le plaquer Contre Il faut qu'il se l'entoure Ah oui oui C'est bonne idée Je pense qu'il n'y a pas de problème Il n'y a pas de issue En tout cas Il n'y a pas de problème Je compris Il y a des gens Qui te font un tour Pour pouvoir bien plaquer Oui C'est bien C'est bonne idée Mais pas sur le fil Attends tu m'as trouvé ça Oui sur le côté Sur le côté Pour pouvoir Non dessus je crois Non dessus non Il m'a dit Il n'est pas dessus Il met sur le côté Sur le côté Moi je mettais dessus Pour que la protection Ne part pas Et qu'il y a le Kadoch Je m'en dérapais Ah d'accord Qui c'est le Rav Kadoch Rav Kadoch Rav Kadoch Rav Kadoch Moi c'est mon Rav Il m'a dit comme ça Il a dit Il ne fallait pas Mettre dessus C'est pas bien Sur la boîte Sur la boîte Sur la boîte Oui sur la boîte Il ne fallait pas Je lui ai dit Comme vous avez dit Au tour Enfin sur le Mais pas en même Sur le Là ça me permettait De garder la lune Mais il ne s'en peut pas Alors je ne vois pas Très bien Parce que Je mettais Ni plus ni moins J'encerquais La protection Avec l'edfine Comme ça j'étais sûr Qu'elle ne bougeait pas Depuis la clé Sur le Donc il met sur le boîtier Sur la partie gauche Un petit tour dessus Sur le boîtier Non pas sur le boîtier Non pas sur le boîtier Non pas sur le boîtier C'est pourquoi parce que J'ai expliqué le logic Tu comprennes Parce que le boîtier Il a une kudusha Très élevé C'est parce qu'il porte Les parachiottes Et pas avec soi Elle est d'une kudusha Inférieure Donc on ne met pas Une kudusha inférieure C'est une kudusha supérieure Voilà C'est pour ça que j'ai dit ça Il vend quelque chose De très bien Vous avez vu Ce nouveau C'est un petit caoutchouc En fait pour pas Que les bords s'abîment Au lieu de mettre le cache C'est un petit carré En caoutchouc Qu'on met Et qu'on laisse Tout le temps dessus Bravo Il y a pas de problème De mettre justement Ça dessus Ce caoutchouc Alors le principe C'est le suivant La khatitsa C'est entre Le tfilin Et la main Ou le bras C'est en compagnie Avec la peau Si c'est mis par dessus C'est pas une khatitsa Parce que Ce qu'il faut C'est que les tfilin Touchent votre peau Et là tu es en train De parler d'un caoutchouc Qui se met par dessus Et qui est protecteur Qui protège Etc Il n'y a pas de mitzvah Que la chemise Elle touche les tfilin Il n'y a pas de Comme ça Alors la menthe Beaucoup de gens Les laissent Parce qu'on considère Que tu laisses Tout le temps la menthe T'as toujours ta menthe Sous toi Je vois beaucoup De Rabanil Qui a laissé Même aujourd'hui Les mentres Pas un bigbat En dehors D'autant Pardon Mais moi je mets jamais De menthe Donc je pense jamais rien Au dessus du temps Mais je vis beaucoup De gens très sérieux Qui laissaient Les mentres Donc Alors c'est 13 Voilà Ça c'est un vrai problème Les retzot de la tête Elles doivent bien toucher Les cheveux Et non pas la kippa Des fois la kippa Elle s'emmêle Elle se met sous les retzot Sous les lanières Dutfinine de la tête Donc il faut bien vérifier Que votre kippa Ou votre Voilà T'as aussi Des agrafes Voilà Il ne faut pas que les agrafes Elles soient en dessous Il faut que les soignes Bien séparées Voilà Ce qu'il faut Puis aussi Il faut aller chez le coiffeur De l'entendre C'est ça On va attendre après Heureusement que ça arrive C'est vendredi Déjà tu peux y aller La mètre d'elle Le 34 et le jour C'est vendredi Ça prend bien El El Shabbat El El Shabbat C'est la kippa Au dessus des retzot C'est bon ? C'est la kippa Au dessus c'est bon ? Parce qu'en fait Des fois ils ont des gants De qui potent Et ça se bloque dessus En dessous Le problème c'est en dessous C'est pas au dessus Rappelez-vous Pour les tfilines Le problème c'est en dessous C'est que ça touche bien le corps Etc Sinon moi je connais Un très bon coiffeur Il y va Mais c'est Boula zéro Il te laisse quand même Les télés des télés Les péotes Laisse les péotes Ça aura un air Très sympathique Non c'est habitué Ah non ? C'est habitué Ah ouais Ensuite C'est quoi les cheveux de la khatitsa ? Non les cheveux C'est pas la khatitsa C'est vrai qu'il y en a qui disent Quand tu aimes beaucoup de cheveux Ils disent C'est Je sais pas si il y avait des fois Une mode D'avoir ce qu'on appelle une choupe Une choupe Comment c'est dit en français ? Une banane Une banane Alors il y a des rabbinimes Qui ont dit Khatitsa Khatitsa Bon C'est sûr que Les rabbinimes khassili Ils considèrent que c'est une grande khatitsa Puisqu'ils considèrent que les cheveux C'est bichlala Ça fait couper des mutsines au rôde C'est les plipotes Les machins Les piquabalas D'accord ? Ouais d'accord Mais encore une fois Je sais pas si il y a la madriga On peut demander ça à tout le monde Moi j'ai vu dans les chivots Beaucoup de Bahrouim très sérieux Qui avaient Mais non c'est vrai que Après est-ce que ça vaut la peine D'avoir tous ces choupes Et des machins C'est un autre problème De Resséchir Les cheveux Normaux quoi Ni trop privés Ni trop fin Ni trop machin Ni trop court Normal quoi Iram Et là pour On parlait de Le khatitsa Est-ce que le fait de mettre du gel Ça pose pas de problème Ah le gel Le gel Qui parle du gel ? C'est quoi ce minac du gel ? Il y en a qui mettent Où c'est écrit dans la Torah le gel ? Moi j'ai pas de problème C'est Les cheveux courts Moi j'ai mes cheveux J'ai pas de problème Mais il y en a qui mettent du gel C'est Les jeunes qui mettent du gel Moi personnellement Je mets les télines Parce que j'ai très peur avec le gel C'est que ça abîme Les télines sont Les télines sont Mais t'es fou Écoute bien A part le problème à la chique Sache que c'est très nuisible Pour les télines L'humidité Parce que ça pénètre dedans Et ça te fousille de trucs Regarde C'est pas pire que les gens Qui prennent la douche le matin non plus Et qui ont les cheveux mouillés Quand il y a la chique Il faut faire attention Non c'est pire Parce que c'est un produit Qui s'introduit subrepticement Et tout le temps Une heure par jour Je les télines Je les télines Non des télines Et qu'ils font en la chique Donc c'est un bon simane Il faut pas mettre le gel après Mais tu mets le gel après Ou tu ne mets pas du tout Et c'est une mode Qui est en fantasia en plus J'ai remarqué Aujourd'hui la mode C'est de se raser Non ? C'est de se raser Ça dépend Ça dépend J'ai moitié-moitié Mais il faut laisser les péotes Toujours De la barbe C'est une lamelle Moi je vous demande aussi De faire attention A la longueur de nos péotes Je vous rappelle Que vous avez ici un os Alors Les chitotes les plus sympathiques On va dire Les moins en marmurote Elles disent La base de l'os Enfin En banteau de l'os Les autres Elles disent Jusqu'à l'oreille C'est une lame Si vous ne voulez pas Faire jusqu'à l'oreille C'est Elvis C'est Elvis Par exemple C'est bien C'est bien au niveau Je pense que c'est en dessous De l'os C'est là Moi aussi Ça c'est le micro de l'os Mais il y en a qui sont Actidimes jusqu'à Mais pas trop court Attention Au-dessus C'est grave C'est pas bien C'est un lab de la Torah Une interdiction négative De la Torah L'otakifu Péat voshrem Pour qu'on puisse faire Un tour de la tête Oui un tour de la tête Là comme tu as maintenant Nickel C'est parfait là C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est pas que moi J'ai perdu Est-ce que pour un chido On a le droit De se raser Il a posé Question Si une femme Elle refuse Non écoute bien Les gars m'a dit Un jour Si une femme Elle refuse Elle refuse De se marier avec un type Parce qu'elle a vu Pendant l'omère Respecter les lois de l'omère Et qu'elle a pris C'est juste un chido Qu'il ne fallait pas prendre C'est surtout un chido Qu'il fallait pas prendre Exactement Mais Rav a par ça Ils étaient les chivotes En Lituanie Les bachorim Ils étaient justement C'est connu qu'ils étaient rasés Pour pouvoir Avoir des chido rimes plus facile Avec des filles Notables Les bachorim Et pas les moindres Les photos de tous Les gdolés israels aujourd'hui Lorsque tu les vois Dans les chivotes Avant la guerre Ils étaient très bien rasés Un chapeau à la mode Un costume très à la mode Et même David Pawarski Lorsque à la chivote Il disait Je ne comprends pas Pourquoi vous êtes plus comme ça Avec vos barbes et vos machins Il se rappelle Lorsqu'il était jeune Donc tout le monde avait été rasé Lui-même Il était comme ça rasé Bien mis etc Il y a une nouvelle mode Plus froum aujourd'hui Dans les chivotes Mais A Khevron par exemple Les bachorim Ils sont tous bien rasés Il n'y a pas d'appareils Ils sont tous rasés Il faut juste faire attention A la longueur des trucs Et prendre des appareils Qui sont cachers Pas les appareils qui sont assurés La liste je ne la connais pas Ils me demandaient A Obedin de Rav-Otogè Vous me demandez Quelle est la liste Et je pense C'est peut-être sur internet Je ne sais pas Moi je ne la connais pas Moi je ne suis pas très concerné Mais Ce que je veux dire C'est comment on peut trouver Une cacheroute Sur un arbre Oui parce qu'ils font des essais Il y a des systèmes Qui arrachent le poil Qui sort le poil Comme la gillette A double lame Ou les gros Je ne sais pas quoi Comment ils faisaient Alors comment ils faisaient A l'échiva Lorsque je suis arrivé à l'échiva Ils utilisaient Un produit Une sorte de panne Dépilatoire Dépilatoire Et ça les brûlait Ils tous Vendredi Ils tous étaient jaunes Moi la vidéo En voyant Combien Parce qu'ils ne voulaient pas Qu'on utilise les appareils Donc moi La vidéo Pourquoi j'ai laissé la barre très jeune Parce que ça me saoulait De mettre la panne C'était casse-pieds C'était mal Les dames Évidemment c'était interdit Les rasoirs Qui s'est pas cher Je dis non C'est déjà là C'est grand Parce que même électrique Ça peut ne pas être Quelque chose Mais il faut le système Mais la tondeuse La tondeuse La tondeuse Non la tondeuse Elle t'entend pas ras Si c'est pas ras Elle laisse toujours C'est pas blanc D'accord C'est quoi ? C'est le fait Que ce soit bien Ou c'est vraiment La façon dont c'est Non non C'est pas sûr En fait L'interdiction de la Torah C'était de Taar C'était une lame Qui était juste à ras Qui enlève Par exemple Chez le coiffeur Il me fait ça Sur l'arrière de la tête Ça c'est permis Mais vraiment c'est bien Il enlève tous les poils Il reste plus rien du tout Mais devant c'est à saut Et vous avez un coiffeur Juste qui connait la larchot ici ? Non mais c'est pas la peine De connait la larchot Parce qu'il me fait juste derrière Il n'y a pas de soifèque Non mais pas pour vous Mais pour nous Oui Il y a un coiffeur ici Il y a un coiffeur ici Cacher Un hyper cachère Un hyper cachère Où ça ? C'est pour moi le coiffeur Il est pris au nez Tous les matins Il est là ici au fond Ah oui Il est pas à côté d'ourri Il peut le faire bien à la maison Il peut le faire service On a parlé de la longueur Sur le visage Mais en termes de longueur du cheveu Est-ce qu'il ne faut pas Que ce soit trop court non plus ? Oui Je crois que tu dois le plier Tu dois le prendre avec tes mains Non il doit se replier Moi j'ai entendu Il fallait que le poil Il soit le cheveu Je ne sais pas Je n'ai pas vu là-dessus des choses J'aimerais savoir Que vous avez dit ça Moi j'aurais bien sensé Ça je pourrais vous dire Le poil Il doit se replier Ah oui il dit ça Il faut qu'il soit en deux Il dit qu'il faut pouvoir Replier le poil Oui Parce que ceux qui se rasent Le crâne et tout comme ça Il faut que ça puisse Pour que ce soit cachère Par exemple On puisse le replier Replier le poil Il se replie en deux Qu'on arrive sans sustentance Parfait Parfait Bien Faites attention Sur les tfilines Des fois il y a des Des fois il laisse Des fois des Des étiquettes Voilà Des étiquettes Sur les tfilines Il faut les enlever Sinon ça fait pratique Il ne faut pas qu'il y ait de pratique Ça Il faut qu'il n'y ait absolument rien Qu'il sépare Alors Faites attention aussi Avec vos chemises Des fois la chemise Elle se glisse Sous La lumière Et sous la voiture Faites attention Que vous soyez certain Que votre tfiline Sont vraiment Sur votre peau C'est très dommage De faire tous ces efforts Pour que les tfilines Finalement ne soient pas cachers Ne soient pas validées Si ce n'est pas Comme il faut C'est Zéro Niet Dans certains cas Il n'y a même pas Il n'y a même pas de diabète Sur les autres choses Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de Je ne sais pas 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 Calme-toi Il y a des cas Où c'est Moutarde en fait Ah d'accord De diabète Mais ce n'est pas La plupart des choses C'est un problème Bien Ok Alors que j'y ai Mais Alors qu'est-ce qu'on fait La prochaine